Avec l'Autriche-Hongrie, 4 mars 1913, c'est tout à fait ça. Bon, hop, j'avais des unes à mettre. L'Eastry c'est peut-être un peu proche de la guerre, on va peut-être trouver un peu mieux. En tant qu'Autriche-Hongrie, tout est proche de la guerre. Oui, là il y avait la seconde guerre des Balkans, qui a commencé ou va commencer. Je me rappelle, ils vont tous tomber sur le roi. L'effort de construction est fait. Alors, on a fait une doctrine aussi. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est sympa de pouvoir rejouer sur l'idée de la Pologne. Bah tiens, on va faire les réactions à les Balkans. Après tout, c'est honteux ce qui s'est passé là-bas. Le peuple a le droit de savoir. Et si le peuple a le droit de savoir, nous on a le droit d'y aller. Vu qu'on a des hommes, on va aller faire des logistiques. Ceux qui ne partait pas avoir touché. À des biens, on va aller pour faire des océries. Sous-tres. Ah bah c'est bien, on peut partir avec la tension mondiale, hop allez, même si c'est un an avant, de toute façon, j'ai rien de mieux à faire, j'ai plein de manpower et je ne cherche pas pour tout de suite, donc autant passer sur une mobilisation de l'économie. Ah voilà, la seconde guerre des Balkans, donc la Bulgarie n'est pas contente avec le résultat de la guerre des Balkans, malgré les promesses de larges portions du territoire, la Serbie et la Grèce ont pris les revendications bulgares en Macédoine, en réponse à cela la Bulgarie a commencé une invasion de la Serbie avec une taxe surprise, excusez-moi, et a été la même surprise de trouver une alliance greco-serbe pour cette situation exacte. voilà. C'est sympa ça. Ah, on parle d'intervention avec l'Automan, on peut pas. Donc la tension de la Roumanie, donc la Roumanie intervient dans la guerre des Balkans. Hum... Ouais, bon... Ah bah tiens, par contre, conseiller politique, enfin militaire, en Bulgarie, ça pourrait être bien, ça. Ah bah il faut aller très vite, hein, parce qu'il faut vraiment que tout se fasse rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas pouvoir le faire, je pense. Ça veut dire que c'est trop tard. Bonjour à tous. Au passage. Hum... Allez, conseiller militaires. Déjà euh... Allez, bon, on peut pas passer dans une commune guerre, nous euh... Ouais, bah on va toucher à rien. L'Ottoman... Ah, rejoint la seconde guerre. La pauvre Bulgarie, quoi. Ah la pauvre. Donc il y a combien de pointes en Cotonou ? Wow. C'est impressionnant. Production de masse. Ah, euh... Le 410 m'arrive. Position mobile. On a fini cette doctrine-ci. Hop, on passe à la suivante. On a fini cette doctrine-ci. Ah, mais plus qu'elle reste menacée. Bah non, plus du tout. Eh tiens, il y a Bulgaria, tiens. Bon, mais... A beau tenir, malheureusement, euh... Ça semble difficile. L'avantage, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de terrain difficile. À part au nord, mais au nord, il y a un plage. Ok. Voilà, donc on a envoyé des conseils militaires soutenir la pauvre Bulgarie. C'est ça. Hum... 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 Ça semble beau, mais on s'en fout d'avoir des flours en bas de la Carpat. Enfin, pour le moment, on s'en fout. Hum... Là, il n'y a rien d'intéressant. L'expérience, euh... Pas du pouvoir politique, on s'en fout. Il y a une usine militaire, c'est pas la folie. Hum... Bon, je pense qu'on va commencer à s'organiser. On va limiter le commerce avec la Russie. Nous savons que tout ceci est un complot russe dans le secteur. Nous savons que derrière, euh... Ce cher roi Nikolai II, euh... En fait, c'est assez tranquille. Bah, tiens, allez, je sais quoi. Hop, un an avant, on va chercher l'infotric. C'est parti. Enfin, un an avant. Largement un an avant, en fait. Ah bah tiens, puisqu'ils ont terminé, hop. L'aspera, ils ont fini. Voilà. L'artillerie et les véhicules. En fait, ça tient vraiment bien, euh... L'université continue, euh... Ah, à mon avis, il va peut-être y avoir un event qui fait qu'il va pas pouvoir, euh... Qu'il va pas pouvoir continuer la guerre quand ça fait une paix automatique. Ce serait pas impossible. Parce que là, euh... Elle, elle, elle tient. Elle tient vraiment. Euh... Ces deux cases-là, au moins, je vais tenir avec un beau fleuve. Là, c'est de la plaine, ça peut tomber pas. Pour une reconnaissance, elles sont prêtes. Euh... Allez. Je fais ça plutôt. Euh... Bah écoute, euh... Si on est vraiment bien... On va continuer l'industrie, hein... Hum... On va pouvoir mettre en industrie ou sous un petit roll, je me moque. On va les mettre sur des zones un peu plus dangereuses. Et bah tiens, hop. Continuons la motorité. Par contre, ce que je vais peut-être faire... Hop, je vais juste préparer ça. On va se préparer ça. On va se préparer ça à de l'aviation. Donc le commerce avec la Russie est limité. Militaire et harmonisation. Ouais... Ouais... C'est... Hum... 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 Ah oui, on peut fortifier la... Oh, c'est bien. Bah écoute, on va organiser le pays, en fait. Hum... Hum... Salut, Orlo. à la bulgarie tu peux tenir nous te faisons tous confiance c'est parce que c'est le même drapeau à une vache près entre le montenegro et le sardin je n'arrête pas de me dire que ce sont les mêmes troupes c'est vraiment c'est le même le repétant qu'est ce qui pourrait mal se passer objectivement c'est ça qu'il faut se dire un an en avance un an pour rechercher dès que la guerre va commencer on va pouvoir y aller au niveau des lois pour la conscription on restera comme ça pour le moment c'est bon on peut être fortifié allez hop la frontière russe la révolte communiste en russie je suppose je n'en ai pas vu enfin c'est ma deuxième partie sur la première je n'en ai pas vu en même temps on a permis d'éviter un désastre en russie il y avait le général pétain et d'autres généraux français en russie donc du coup j'ai pas vu donc je peux pas te dire je mets jeu évidemment ça sera obligatoire qu'ils le fassent je faire de certaines manières puisque ça couvre la timeline donc ils y retoucheront un moment je pense bon bah la bulgarie elle tient voilà c'est bon bah écoute l'aviation je suis pour l'aviation je suis pour l'aviation j'ai jamais mis en relation avec thì j'ai vu la bulgarie et en fait il serait qu'on pourrait lui envoyer est-ce qu'on peut lui envoyer de l'anise ah mince encore Mais ça pourrait être marrant. Euh oui, après c'est la première guerre mondiale, alors c'est pas la seconde. Bon, une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vais fortifier... Bon, pas les Balkans mais la frontière italienne. Ça me semble logique. Hum, allez. Nous savons que les Italiens sont une menace. Contre-offensive. Allez, on continue. Là, ici, on a des montagnards pour s'occuper d'Italiens. On a des passages, je voulais un peu augmenter la force de mes montagnards. On a des montagnards. J'ai reçu des Ous. En fait, on a des montagnards. Rêveux, on a des montagnards.